Bonjour à tous et bienvenue à cette refus de presse du mercredi 11 septembre 2019. On commence ce tour de la presse par le forum Investir en Afrique qui s'est ouvert hier à Brazzaville. Plus de 6000 participants du secteur privé et public de Chine et d'Afrique y participent pour tirer profit des partenariats afin de promouvoir le développement Croissavoir les dépêches de Brazzaville. A quelques jours du début d'une nouvelle année scolaire, l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo pointent du doigt l'administration scolaire dont le recouvrement et la gestion des contributions destinées à la prise en charge des vacataires. La semaine africaine de ce mardi dans sa page 3 parle d'une seule voix de l'Afrique centrale à l'ONU. Le journal fait aussi état du décès de Robert Mungabe, ancien président du Zimbabwe. Le biebdomadaire Le Troubadou revient sur les informations qui ont fait la une des journaux la semaine passée. Cependant, ce journal s'interroge si la France ne préparerait-elle pas son ancien agent pour la présidentielle de 2021. Le Troubadou constate aussi le rassemblement de l'opposition pendant que le PCT se déchire. On termine avec la une du journal Le Patriote qui fait état du déblocage de 29 milliards de francs CFA d'aide octroyée par la France au Congo sur les 89 milliards promis. Quatre ans fait du programme Hauts-Pour-Tous du chef de l'État se demande ce journal dans sa 11e page. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada